Coucou tout le monde, salam alaikum, bonjour, je sens que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Les murs sont bien, bien roses. On va commencer la vidéo. M'asalli, wassalamu barakallahu alayhi wa s'habihi ajma'i. Et il y a du changement, du changement, du changement et ça fait du bien. Il n'y a pas longtemps que je partageais avec vous le grand ménage de cette chambre ici. Vous l'avez reconnu, je pense dû à la couleur que c'est rose, c'est-à-dire que c'est la chambre de mes filles. Voilà, c'était plutôt rouge avec des paillettes et tout. Ici, c'était la chambre de mon fils, au tout début même. Si je vais au tout début, c'était une pièce supplémentaire parce que quand on a emménagé en 2017, il y a maintenant presque 5 ans, début novembre 2017, on n'était que trois. Voilà, et c'est un petit peu après le déménagement, j'ai su que j'étais enceinte. Voilà, à peu près un mois, trois semaines après, j'ai su que j'étais enceinte. Voilà tout. Et ici, au tout début, comme quand on a déménagé, on ne savait pas que j'étais enceinte, c'était un salon. Oui, on avait fait le choix d'avoir deux salons, voilà, parce qu'on avait trois chambres et on n'était que trois. Et c'était un salon, un salon marocain, voilà, au tout début, vraiment au tout début. Ensuite, on l'a laissé comme ça jusqu'à, je crois, les neuf mois, dix mois de Jeana. Edem était venue ici et j'avais donné la chambre à Jeana là-bas. Non ? Oui, si, 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 c'est ça. Voilà tout. Et de l'autre côté, c'était bleu et tout. Bref, c'est devenu rose entre-temps. Voilà, il y a eu du changement entre 2017 et maintenant. Et c'est redevenu bleu, c'était bleu et rouge, ouais, à l'époque. Et ici, au tout début, il y avait des touches de violet et tout, parce que mon salon marocain était gris et noir avec des touches de violet. Voilà tout. Je ne vous dis pas, c'est un chantier, c'est un chantier, c'est comme ça, c'est les travaux, voilà. Il y a du positif et il y a du négatif. C'est bien de peindre. Attention Jeana, c'est bien de peindre, mais derrière, il faut tout ranger. Je vais déjà ouvrir la fenêtre, parce qu'il y a un grand petit peu l'odeur de la peinture, voilà. Mon mari a peint hier, on l'a laissé toute la nuit, là j'ai fermé juste pour filmer. Mais voilà, en fermant, il y a un peu de peinture et tout, je ne sais pas si ce n'est pas ça aussi peut-être. Voilà, et puis c'est parti, on va se mettre aussi bien, on va tout ranger. Voilà, j'essaie de vous montrer des petites étapes d'évolution dans notre appartement. Je ne peux pas tout filmer, parce qu'en parallèle, je filme aussi des recettes, je filme autre chose. Et c'est vrai que c'est très difficile de tout filmer, tout, 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 tout. Ce n'est pas possible, quoi. J'ai une chaîne YouTube, je n'ai pas une émission télé-réalité. Voilà, ce n'est pas possible de tout filmer, là, comme ça. Mais des petits moments, des petites larques à tête, comme on dit. Voilà, comme ça, vous pouvez voir. Je ne vous regarde pas, là, désolée, je regarde, je suis en train de me dire, mais tout ce qui m'attend, je vais vider au max. Et je vais faire pareil, étape par étape, je vais bien nettoyer, surtout nettoyer le sol. Voilà, j'avais fait mes plaintes et tout, et puis de toute façon, ça a pu juste avancer mon mari, c'est bien. Ouais, parce que sinon, on aurait dû déjà laver, et puis après, peindre les murs. Voilà tout, puis mademoiselle, juste à côté, elle est en train de me faire une frise de nerf, parce qu'elle s'est hachée pendant le petit déjeuner, et là, les vêtements que je lui donnais, ça ne lui convient pas. Sauf qu'il fait chaud, elle veut mettre un pantalon, il fait super chaud. Moi, je vais me faire un petit déjeuner comme toi. Mais moi, je me suis habillée parce que, sinon, je serai en pyjama, même pour YouTube, je serai en pyjama, ma chérie. Je me suis habillée comme ça parce que j'ai dû partir déposer ta soeur à la crèche et faire des courses, c'est tout. Allez, on va m'arriver. Tu viendras avec moi la chercher et la récupérer, d'accord ? Pas comme ça. Non, pas comme ça, pas du tout. C'est parti. C'est parti, en même temps que je suis en train de me laisser. C'est parti. Et si seulement, on pouvait aller aussi vite que ça. Et oui, l'application de montage, c'est trop, trop bien. Et non, je ne vais pas aussi vite que dans la vidéo. Mais je fais mon maximum et je fais de mon mieux. C'est le plus important. Bon, je vide vraiment endroit par endroit pour que je puisse travailler tranquillement, proprement aussi. Voilà. J'avais un petit peu de peinture qui s'était mis par terre, malgré les protections. Voilà. Je voulais vraiment que le sol soit parfait. Puis, si vous avez regardé la toute première vidéo, grand nettoyage dans la chambre de mes filles. J'avais déjà fait les plaintes, j'avais déjà fait le sol. Voilà. C'est sûr, un très, très bon coup de nettoyage avant de faire la mise en place et l'agencement de leurs meubles. Voilà. Et comme je vous disais aussi, je fais coin par coin. Parce que si je sors tout et qu'en plus, à ce moment-là, mon mari était en train de peindre d'autres chambres, je me retrouve vraiment, ben voilà, je n'aurai plus de passage du tout pour passer. Je préfère faire coin par coin. Et c'est mieux. Ensuite, je suis descendue au garage. J'ai récupéré le meuble que j'avais acheté à Ikea. Voilà, je l'ai acheté, ben, juste après notre retour de vacances. Je l'ai laissé tranquillement au garage. Et puis, ben, une fois que, voilà, que la chambre était prête, pardon, ben, j'ai pu procéder au montage. Alors, que vous dire de ça ? Vraiment, au début, j'ai galéré parce que je n'ai jamais monté un meuble. Bon, j'exagère. J'ai déjà monté, mais il y a très longtemps et j'ai fait peut-être aller grand max une à deux fois. Je n'aime pas ça. Oui, oui, je suis plutôt en mode de princesse. Je peux vous l'accorder parce que c'est vrai. Non, parce que j'ai l'habitude, en fait, que c'est mon mari qui fait ces tâches-là. C'est son boulot. Oui, oui, en plus, c'est vrai, c'est son boulot. Et puis, je n'ai pas la patience, je ne comprends rien à leur schéma. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne comprends rien. Pourtant, c'est bien détaillé. Mais une fois que tu as compris, ah, ben oui, ben voilà, ça coule de source et c'est logique et c'est très simple. Et vas-y, dépêche-toi, vas-y, montre tout ça. Voilà, j'ai fait ça. En plus, je ne pouvais pas passer un moment dans les autres pièces, prendre un marteau, vous allez me voir tapoter dessus avec ce que j'ai. Pareil, leur petit machin, leur tournevis, je ne sais pas comment on appelle ça. Ben oui, c'est bien au début, mais après, voilà, ça m'a fait mal au doigt. J'ai dit, ah, quoi ? Je vais devoir monter le meuble avec ça ? J'ai dit à mon fils, va voir ton papa, demande-lui la visseuse, s'il te plaît, qui me met le petit accessoire, là ? Voilà, et puis, ben, il m'a ramenée à la visseuse, ça m'a beaucoup aidée, puis c'est surtout très, très simple et très rapide. Voilà, franchement, mieux avoir du matériel, bien sûr, c'est pour aller plus vite, sinon j'aurais mis beaucoup plus de temps, déjà que j'ai mis du temps. Et puis, ça me tenait à cœur de monter ce meuble, parce que ça fait très longtemps que je le voulais pour mes filles, pour réorganiser, ranger au mieux leurs jouets, malgré qu'il y en a toujours partout. Ben, c'est des fifis, c'est des enfants, mais je leur apprends quand même, voilà. Bon, il faut rabâcher, il faut répéter les choses, ben, on est parents, voilà, on sert à ça. Puis, ben, quand on a des enfants, on fait que ça, répéter et répéter, jusqu'à ce que, ben, j'espère que ça rentre. Non, ça commence petit à petit, mais voilà, ça a quand même du malin. Regardez, avec la visseuse, franchement, ça va beaucoup plus vite. Ben, ouais, limite, elle tourne plus qu'à un moment, je disais, oh, du calme, tu vas trop vite, là, regardez, oui, voilà. J'ai dit, non, je ne peux pas passer et tout, il faut que j'aille vite, c'est bon, allez, ce n'est pas grave, j'ai un morceau de bois, tag, il y en a monté dessus. Et ça va très, très bien, voilà. Franchement, je peux vous le dire, oui, j'ai, à la fin, quand j'ai terminé, j'étais très, très fière de moi, vraiment très, très fière de moi, parce qu'il y a beaucoup de choses, de plus en plus, que je fais, que je ne faisais pas, ou que je disais, non, non, ça, ce n'était pas pour moi. Et là, je me suis dit, non, allez, elles n'ont pas de choses en plus que toi, celles qui montent des meubles, hein. C'est, on va comprendre le schéma, on va comprendre le truc, allez, tu as de la force dans les biscottos, tu as surtout de la graisse, de la lave, ouais. Allez, tu vas faire ce meuble, tu vas monter ce meuble, et puis, et puis, voilà. Alors, celui-ci, il me faisait de l'œil, hein, bien sûr, je vous parle du meuble depuis très, très, très longtemps, sauf que, ben, j'ai mis beaucoup de choses de côté, parce que, ben, comme vous savez, j'avais l'achat de l'appartement au bled, et que, ben, quand tu as un projet, et ben, c'est celui-ci et pas un autre, et que, ben, tu te mets un petit peu de côté, voilà, tu fais des concessions et t'attends. Et puis, ben, la meilleure des choses, c'est la patience, parce que, ben, après, tu es bien récompensée. Et, et lors de nos vacances au Maroc, sur Instagram, voilà, comme je regarde beaucoup, et que j'ai moi-même un compte, d'ailleurs, là, il ouvre family.youtube, si vous voulez me rejoindre, et j'avais vu, voilà, ce meuble en promotion, il était en promo, je crois, jusqu'au 26 août, jusqu'à fin août, quelque chose comme ça, et dès que je suis rentrée, vraiment, deux, trois jours après, je suis vite allée, voilà, faire des petits achats. Je me suis dit, il est temps, il est vraiment temps de réorganiser tout cet appartement, toutes ces pièces, et mettre de l'ordre, voilà, que ce soit plus simple pour le rangement, et que ce soit même pour elles, regarder dans les bacs, comme ça, là, ben, c'est pas, je trouve que, ben, elles n'en profitent pas. Que depuis que j'ai mis cette organisation en place, avec ce meuble, c'est pas une collab avec Ikea, pas du tout, j'ai payé mes meubles. Mais je trouve que c'est mieux, voilà, j'ai pris une poubelle, et puis je jetais directement, et puis comme ça, j'ai pu bien organiser, voilà, dans chaque bac, en fait. Si vous voyez, voilà, il y a l'endroit où il y a les poupons, les poupées, tout ça. J'ai mis aussi le petit casier avec les dînettes, et un autre où il y a un petit peu de tout, les jeux de construction, tout ça, comme ça peuvent jouer. J'ai débarrassé énormément de choses, tout ce qui est cassé, j'ai enlevé, j'ai jeté, j'ai dit, ben, ça sert à rien. Voilà, j'avais d'autres bacs de rangement aussi, que j'ai gardés, puisqu'ils sont encore bien. Celui qui est sur le sol, là, qui est par terre, avec les pompons, il me semble bien que je l'ai pris à centre-accord. Voilà, ben, elle est venue faire l'inspectrice, voilà, j'en ai une. Elle est venue contrôler, ouais, ça va, c'est bien, tu peux continuer. Oui, oui, bien sûr. Le trotteur, là, c'est... Bon, ma fille, elle n'en a plus besoin, la vérité, parce qu'elle va avoir bientôt deux ans de chama, mais il me tient, je ne sais pas, c'est un objet que j'aime beaucoup, parce que c'est ma maman qui lui a offert. Et voilà, ben, c'est pour ça, je me dis, tant qu'elle joue avec, pour l'instant, qu'elle ne le met pas de côté, ben, je le garde. Le jour où elle ne jouera plus, à ce moment-là, je pourrais le donner. Puis, ben, elle lui a acheté tout neuf et tout, et tout, tout joli. Puis, franchement, elle joue beaucoup avec, et elle l'aime beaucoup. Et puis, moi, ben, j'aime qu'elle joue avec, parce que, ben, c'est sa grand-mère qui lui a offert, voilà. Comme je vous disais, je range vraiment coin par coin. Ici, c'est tout ce qu'on avait vidé du salon, voilà, que j'avais mis dans des cartons, que j'avais dans le garage. Ça m'a permis de les mettre à l'abri aussi, voilà. J'ai le tapis, oui, le tapis du salon, on en parle de ça. Ben, ça, je l'ai acheté en avril, oui, c'était à la fin du ramadan et je ne l'ai encore jamais mis dans le salon. Ben, ça ne va pas tarder, puisque je vais bientôt mettre en place mon salon. Oui, on est fin septembre. C'est la première des pièces qui a été faite, niveau peinture et tout. Et je n'ai pas encore mis, non, parce que j'ai une pièce qui me, quoi, un meuble qui me manque au niveau de mon salon marocain et je veux vraiment pouvoir poser mon salon, je dirais, de façon complète, voilà. Lely, vous vous souvenez, dans la première vidéo, dans la chambre de mes filles, je vous avais dit, ben, j'ai besoin de vous, comment je peux positionner lely, tout ça. Vous avez été nombreuses à me dire, ben, de cette façon, et puis moi, je préfère. Puis, de l'autre côté, le mur qui est en face, comme je vous l'avais dit, il n'est pas droit. Voilà, il est en biais, il est sur le côté. Alors, ça veut dire que, ben, ça me décale les lits et je ne peux pas les mettre... Je ne peux pas les plaquer, en fait, voilà, et ça me dérange. Voilà, je mets en place les lits. Là, à ce moment-là, il faisait encore un petit peu chaud. C'était vraiment début septembre, grand max, vers le 10 septembre, peut-être, il faisait bien, bien chaud. Et là, on se retrouve une bonne semaine après, voilà. Changement de vêtements, parce que, justement, il y a quelques jours qui ont passé. Juste après ça, après la première vidéo, Jeana est tombée, je ne dirais pas gravement malade, mais elle est tombée bien malade, avec beaucoup, beaucoup de fièvre pendant quelques jours. Vraiment, je me suis beaucoup inquiétée. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, elle va mieux. Elle tombe très facilement malade, et de façon, je dirais, répétitif. Elle fait des angines. Elle a beaucoup d'angines, et voilà, il faut qu'elle se fasse opérer des amygdales. Sauf que le chirurgien me dit qu'il faut que ça soit noté au moins trois fois. Sur le carnet de santé, pour pouvoir se faire opérer. Je ne vous cacherai pas que la toute première fois, quand je l'ai emmenée chez le médecin traitant, et qu'elle était beaucoup, beaucoup malade, avec énormément de fièvre, elle est toute rouge, et qu'il lui a prescrit uniquement du doliprane. Bon, j'étais vraiment étonnée. Deux jours après, je l'emmène encore une fois chez le médecin, et il me dit qu'elle n'aura que du doliprane, et rien d'autre, parce que c'est viral. Et qu'elle m'a fait ça plusieurs fois dans le même mois. J'ai pris l'habitude du doliprane pour l'angine, et depuis, c'est vrai que je ne l'emmenais plus pour cette pathologie. Voilà, j'avais le doliprane, et puis je la soignais comme ça, en attendant que ça passe. Des fois, ça passe vite, des fois, ça passe plus lentement. Et je peux vous dire que là, cette fois-ci, il y a quelques jours en arrière, elle est vraiment tombée malade, mais en fait, du mardi jusqu'au samedi. Voilà, elle est tombée beaucoup, beaucoup malade. Mais voilà, je vais faire maintenant le nécessaire, et à chaque fois, je l'emmènerai chez le médecin pour qu'il puisse me noter, pour qu'elle puisse avoir une visite. Mais comme je vous dis, voilà, c'est le doliprane. Mais c'est surtout, vraiment, c'est surtout juste pour que ça soit noté sur le carnet de santé, et que le chirurgien puisse faire le nécessaire. Voilà, niveau prise en charge. J'espère que tout se passera bien. Je vous en parle, parce que si toutefois, vos enfants sont dans le même cas que ma fille, au moins, voilà, vous êtes au courant et vous le savez, attention, vraiment, voilà. Moi, la fièvre, de toute façon, elle me fait toujours peur. Ça, c'est un truc qui me fait vraiment très, très peur, la fièvre. Et elle me fait vraiment, elle fait beaucoup de fièvre depuis qu'elle l'a fait ces trois mois, voilà. Trois mois, quatre mois, j'allais souvent aux urgences. De là, on m'a dit que même eux, ils ne comprenaient pas. Et petit à petit, voilà, en grandissant. Et franchement, je regrette que cette fois-ci, je ne l'ai pas emmené chez le médecin pour qu'il puisse le noter. Parce que, en fait, voilà, j'ai tellement pris l'habitude, là, que ce ne soit que du doliprane, que, quoi, à un moment donné, oui, c'est vrai, je me suis dit, non, on ne savait pas que cette angine. carrément, elle a fait un test, un test PCR. Et puis, comme par hasard, miracle, juste quelques temps après avoir fait ce test, elle allait mieux. Bah, tant mieux, bien sûr, tant mieux. Mieux qu'ils ont la santé. Mais bon, voilà, je vous ai donné les explications, pas juste pour vous raconter, voilà, tout ça. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir vous aider. Attention, si vos enfants sont dans ce cas-là, sachez que pour la prise en charge, pour l'opération, eh bien, le chirurgien demande que ça soit noté sur le carnet de santé. Il me semble bien qu'il m'avait dit trois fois. Voilà, que ça soit noté au moins trois fois, minimum. Voilà, eh bien, quelques jours ont passé. En même temps, j'ai trouvé que c'était mieux de tourner le fameux meuble que je voulais tant pour mes filles, pour le niveau passage. Voilà, que ça soit mieux pour le passage et qu'elle aussi pour pouvoir avoir de la place pour jouer. J'ai récupéré cette petite tablette qu'on avait achetée aussi il y a très longtemps chez Ikea. Et qu'à l'époque, dans la chambre de mon fils, il y avait la télé à ce niveau-là. Voilà, je l'ai recouvert de papier adhésif, pailleté, en gris pailleté, voilà. Puis je fais là, je mets un petit peu en place un petit peu de déco, voilà. Toujours leur jouet qui traîne. Mais tant que, voilà, franchement, même si j'ai fait le tri, j'ai désencombré, j'ai jeté ce que j'avais à jeter, tout ce qui était plus bon. Je la regarde parce que moi, j'aime, pour moi, voilà, un enfant doit jouer, doit vraiment s'amuser. Et tant qu'elle joue dans leur chambre, c'est le plus important. Au niveau de la fenêtre, il y avait un gros autocollant, je vais dire affiche, non. Un gros autocollant. Et je peux vous dire que ça a été très, 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 très difficile à le retirer. J'ai dû racler, vraiment, ça a été très difficile. Et par terre, j'avais tout ce que j'ai enlevé sur la vitre. Vous savez, c'était comme du papier peint. J'ai essayé le produit qu'on trouve chez Action pour enlever les autocollants. Ça n'a pas fonctionné sur la vitre et sur cet autocollant. Alors, ça a été très, très difficile à retirer. Bon, après avoir bien frotté, bien gratouillé pendant plus d'une demi-heure, j'étais bien contente parce qu'au moins, il s'est enlevé. Voilà, on n'a rien sans rien, comme on dit. Je suis en train de mettre en place le rideau que je cherchais tant. Je ne voulais pas du rose pour que ça fasse trop rose, trop girly, trop Barbie. Je voulais du blanc. Je voulais un joli voile. Je voulais un joli voilage. Voilà, et puis, vous vous souvenez, quand je faisais mon repérage dans les magasins, après avoir fait 3-4 magasins, enfin, j'ai trouvé ce joli rideau blanc avec des petits pompons roses. Voilà, vraiment super joli. Je vous ferai prochainement un room tour de la chambre de mes filles pour vous dire, voilà, tel et tel objet vient de tel et tel magasin, pour vous donner toutes les informations si vous êtes à la recherche aussi pour vos filles, vos enfants. Voilà, cette commode était à l'époque dans ma chambre. Je l'ai retirée, ça fait déjà un moment qu'elle est dans la chambre des filles. Elle est de couleur brun, marron. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Je pense que je vais ou poser, pareil, du papier adhésif blanc. Sauf que le problème, celui qu'on a, il est mat. Moi, je le veux brillant. Voilà, je veux qu'il soit un petit peu satiné. Parce que mat, avec des enfants, voilà, s'il y a une mondre tâche, ça se verra. Et puis, ça sera difficile à nettoyer. C'est pour ça que je veux que ça soit plutôt satiné. Et voilà, comme ça, tout est blanc au niveau meubles. J'ai mis des petites étagères aussi, vous allez voir, pour leurs livres. Alors, j'ai mis en hauteur. Normalement, je devrais mettre plutôt bas pour qu'elles puissent prendre. Sauf que le problème est que bébé est encore petite et elle abîme les livres. Elle a pas mal déchiré. Alors maintenant, c'est en hauteur et on verra quand elle grandira. Vous verrez la suite très, très prochainement. Voilà, et je vous dirai, voilà, vraiment, je vous donnerai les détails des objets, de la déco. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez les retrouver, voilà, dans pas mal de magasins. Et si je peux vous dire que j'ai fait le tour de beaucoup de magasins. Voilà tout. Mais restez bien connectés pour la suite. Pour finir cette vidéo, je voudrais parler de jouets pour les enfants et de talki-walki. Voilà, vous avez vraiment des talki-walki d'une bonne qualité. Pourquoi d'une bonne qualité ? Parce qu'on a fait un test. Franchement, c'était même pas prévu. C'est que j'allais chercher, j'allais récupérer une commande avec mon fils. Et il a pris un talki-walki avec lui dans la voiture. Et en bas, carrément, je ne sais pas combien de mètres, de 3 mètres, quand même, de distance. Et ça a fonctionné. Voilà, il pouvait communiquer avec son papa. Alors, j'ai reçu une paire rose, bien sûr, pour les fifis, pour ma petite Jana. Voilà, et une paire bleue, comme ceci, pour mon fils, pour Eden. Et franchement, très facile à utiliser. De toute façon, vous avez le manuel ici explicatif. Voilà. Franchement, d'une très très bonne qualité. Je vous dis, niveau fréquence, niveau qualité de son. Eh bien, franchement, j'étais étonnée. J'étais beaucoup, beaucoup étonnée pour le prix. Quoi dire d'autre ? Il y a une fonction lampe de poche, juste ici. Voilà, moi, je ne sais pas l'utiliser, parce que j'ai encore... Bonjour, là, c'est écrit lampe. C'est écrit lampe. Voilà, c'est allumé ici. Et le truc aussi, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est que mon fils avait le sien. Et Adam avait le sien. Et Jana avait le sien aussi. Et ils ont pu communiquer avec ces deux-là. Vous n'êtes pas obligés, en fait, de communiquer par paire. Ils ont pu communiquer avec des paires différentes. Et, ben, voilà, ils ont pu jouer, là, de cette façon. Ça veut dire que, ben, voilà, on peut mélanger les paires ensemble. Et il n'y a aucun problème, vraiment. Et je vous promets qu'on a fait le test. Et si ce n'était pas prévu, c'est juste qu'il l'a emmené avec lui, parce qu'il ne voulait pas le quitter. Et il a pu faire le test avec son papa, qui est resté ici à l'appartement. Et que nous, on était sur le parking, en bas, et qu'on commençait à partir. Et il a pu... Tu as pu communiquer un petit peu, hein, jusqu'à ce qu'on démarrait et qu'on partait. Même, on peut communiquer à quatre. À quatre, oui, comme ça, ouais. Franchement, c'est super bien. Et vraiment une fonction... Là, lampe de poche, moi, j'aime beaucoup. Sans l'allumer. Ouais, on peut l'allumer. Et avec les vacances qui arrivent, et que le soleil se couche très tôt, quoi. Les enfants peuvent jouer un petit peu en soirée. Voilà. Je ne vais pas vous dire là, maintenant, parce que, bah oui, c'est vrai, il y a l'école, pardon. Mais avec les vacances qui arrivent, moi, j'ai pensé à ça. Franchement, j'ai pensé à ça. Et puis, bah si... Je sais que mes enfants, moi, voilà, le soir, ils n'aiment pas quand il fait hyper sombre et tout. Ils aiment bien avoir une petite lampe. D'ailleurs, la dernière fois, Adam, il a perdu la sienne. Bah, je lui dis, bah, tu prends celle-ci. Tu prends ton Talki Walkie. Et tu pourras, voilà, utiliser la fonction lampe. Voilà, bien sûr, bah, à mettre des piles. Ici, juste derrière. Vous avez, après le manuel, pour pouvoir l'utiliser. Vraiment très facile. Je vous mets tout en barre de description, bien sûr, avec un code promotionnel. Là, je ne sais pas vous, mais nous, on est en période avec... On est en période de... Anniversaire. En ce moment, voilà, il n'y a que ça. Chez nous. Et, bah, voilà, il y a des cadeaux pour les enfants. Voilà. J'ai déjà mon cadeau. Pour ? Pour mon anniversaire. Parce que c'est en décembre, j'ai déjà mon... Ah, mais non, ça, c'était pas ton cadeau. Non, mais... Demi mélange. Non, mais j'ai déjà ma dose de cadeau, quoi. Bah, oui. Bah, c'est bien. Au moins, tu te contentes. Voilà. C'est super. On verra d'ici décembre, s'il va pas me sortir un... Hein, au même novembre, s'il rigole. S'il va pas me sortir un petit truc, là. Je veux si, je veux ça. Voilà le manuel, là. Vous trouvez à l'intérieur. Et niveau langage aussi, vous avez plusieurs langages. Ici, à l'intérieur, bah, dont le français, bien sûr. L'espagnol, l'italien, l'allemand et l'anglais aussi. Et bah, voilà. Il parle bien. Voilà tout. Et je vous dis vraiment très, 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 très agréablement surprise. Niveau qualité, qualité de son et de fréquence. Vraiment super pour le prix. Vous retrouverez tout en barre de description avec le lien, avec le code promo, etc. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne journée. Et bah, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, c'est là-bas. C'est en train de ranger, j'oublie. Voilà, je vous dis avant, mais j'oublie quelque chose. Franchement, pour moi, il est robuste parce que bébé, elle l'a fait tomber. Voilà, Adem, il fait attention à ses affaires. Et ça, voilà, on essaie de leur apprendre tout le temps. Et je suis très contente qu'il le fasse. Il est dans son carton. Bah, les filles, bah, le laissent traîner et tout. Et bébé l'a fait tomber plusieurs reprises. J'ai eu peur même. Mais robuste, voilà, il n'a rien eu du tout. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis agréablement surprise de la qualité, encore une fois. Je, bah, j'en suis contente pour mes enfants. Cette fois-ci, je vous dis bye bye. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci Adem.